On va démarrer avec cette compétitivité, suivez tout de suite un premier film, c'est le groupe Sapsic, il est question bien évidemment de compétitivité, nous poursuivons les discussions tout de suite après. Le territoire, je pense qu'ils se sont mobilisés pour que tout aille dans le bon sens, on le voit de partout, des travaux qui se font de partout. Je ne suis pas moi directement concerné par les activités ou tout au moins par ce qu'il fait dans le territoire, parce que nous avons plus une dimension aujourd'hui internationale, donc j'ai moins les yeux sur le territoire que je ne pouvais l'avoir à l'origine en 1986. Mais j'ai vraiment l'impression que ça se bouge et que ça évolue. Alors il est évident que si on parle du back-office ici, puisque nous sommes installés à Cesson-Sévigné, en proximité de Rennes, nous aimerions certainement, pour les salariés qui s'y rendent, avoir plus de desserts, de bus, etc. Pour nous, la proximité qui s'est faite entre Paris et Rennes et l'évolution de la LGV, c'est quelque chose de plus, vraiment de plus. Ce qui va nous manquer, bien évidemment, pour demain, c'est un aéroport. Nous avons de plus en plus de transferts, travaillant dans 21 pays, entre la Bretagne et l'Europe. Et c'est très compliqué. Vous partez de Rennes pour aller en Espagne, en Pologne, dans tous ces pays où nous travaillons, puisque nous travaillons pour presque tous les pays européens. Il faut impérativement que cet aéroport se fasse. La seule chose après, bien évidemment, c'est de savoir si on ne pourrait pas un jour, et très rapidement, faire en sorte que le rail nous ramène beaucoup plus rapidement sur Notre-Dame-des-Landes. Et ça, ça serait un autre débat, mais sur lequel il faudra penser. Car aujourd'hui, quand on voit que d'aller par le rail de Rennes à Nantes, le temps qu'il faut, c'est invraisemblable. Donc, il faut aussi que tout ça se travaille. Mais si on veut que nos emplois, si on veut que nos entreprises, que d'autres entreprises viennent s'installer dans le Grand Ouest, pas tout à Paris, pas tout à Paris. Il faut impérativement qu'on pense à ces infrastructures. Elles sont nécessaires. Et nous verrons dans 10, 20 ou 30 ans, si nous ne serons plus là, mais que toutes les générations d'après auront plaisir aussi à rester dans nos régions, parce que la communication se fera naturelle. Voilà pour introduire cette table ronde sur la compétitivité. Le plateau, c'est rempli. Permettez-moi de vous les présenter, même si vous les connaissez très, très bien. À mes côtés, Caroline Bélan. Merci, Caroline. Vous êtes la cofondatrice de Newsy et vous ne vous déplacez jamais sans vos gobelets. Mais on verra que la compétitivité est aussi là. Monsieur le ministre, merci. Pierre Méhignery, ministre d'État, maire de Vitray, président de Vitray. Vous êtes venu aussi pour nous parler de cet exemple regardé, observé, qui au fil des décennies a aussi montré toute sa pertinence, ce modèle vitréen. Merci également à Gilles Tellier, le directeur général de l'aéroport de Rennes. Et vous allez être le premier à prendre la parole parce qu'on a bien compris en filigrane de la compétitivité sur ce territoire que Notre-Dale-des-Landes, vraiment les nœuds de communication constituent vraiment l'une des priorités et surtout l'un des engagements forts pour cette compétitivité de territoire. Et puis également, merci, Yann Lejolivet, vice-président du E35 et Hervé Lejeune, qui va également co-animer délégué général de l'UE35. Gilles Tellier, forcément, vous entendez Christian Rouleau, qui est à la tête de cette très importante société, parler de cette interrogation, de cette crainte et de Notre-Dame-des-Landes. Les nœuds de communication passent forcément par la réussite d'un territoire ? Oui, tout simplement parce que la compétitivité, c'est l'accessibilité et quels que soient les modes de transport ou les aéroports, on a besoin de cette proximité vis-à-vis des territoires. Donc on a l'aéroport du Grand Ouest ou en tout cas ce qu'il doit devenir et puis on a aussi l'aéroport du Grand Rennes qui existe d'ores et déjà. Alors c'est vrai que ces aéroports jouent la complémentarité, mais aujourd'hui, vraiment, Notre-Dame-des-Landes reste un peu sur toutes les lèvres. On est vraiment à l'écoute de ce qui va se passer au mois de janvier prochain ? Oui, sans doute, mais aujourd'hui, on a déjà l'aéroport de Nantes qui fait 5 millions de passagers. L'aéroport de Rennes va passer le cap des 700 000 passagers, donc on ne boxe pas dans la même catégorie. Chacun a sa vocation. On a un aéroport à Rennes qui est résolument métropolitain, européen. On a un aéroport beaucoup plus international avec des destinations plus lointaines aujourd'hui sur Nantes et chacun joue sa complémentarité dans le paysage aéroportuaire. Voilà l'aéroport de Rennes qui a également marqué l'actualité il y a quelques heures avec la présence de nouveaux opérateurs. Pierre Méhignory, Notre-Dame-des-Landes, bien évidemment comme une attente forte pour le territoire. Je crois que pour les 30 ans qui viennent, c'était un élément important et ça reste un élément important. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la dynamique du Grand Ouest. Nous sommes liés ensemble, Bretagne, Pays de Loire, Grand Ouest. Et de plus en plus, au niveau européen, l'image, c'est quelques points. Lyon, Nice, et il est certain qu'un point central fort était un élément d'une dynamique, bien sûr économique, mais aussi touristique. Et c'est pour ça que je soutenais totalement l'idée de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous parlez pour les 30 ans à venir, mais ça fait même plus de 30 ans que l'on en parle. Bien sûr, bien sûr. Bon, il faut voir. C'est une décision difficile à prendre. Il y a eu les fameux ZAD. Je crois qu'il faut attendre janvier, mais j'ai des craintes. Vous avez des craintes. J'ai toujours de l'espoir, mais aussi des craintes. Caroline Bélan, un mot. Lorsque l'on est à la tête d'une jeune entreprise, start-up, comment on suit un tel dossier ? On est bien évidemment aussi concerné ? Oui, bien sûr. Tous les enjeux du territoire sont importants pour nous. Après, c'est vrai qu'en tant que start-up, on a aussi tout à développer. Donc, ce n'est peut-être pas aussi développé que pour des plus grandes entreprises, mais oui, on suit ça de près. Hervé ? On a entendu tout à l'heure, il faut de l'audace. Oui, il faut de l'audace. Ce n'est pas seulement l'espoir. Un terreau écrit tout à l'heure, à la fin. Il faut de l'audace. Pierre Meignery, la compétitivité, elle passe aussi par un territoire. Il faut travailler encore et encore. Parce que le vitré, ça n'était pas si simple que ça. Il y a quatre décennies, on parlait peut-être même de la disparition de la vitalité économique. C'est quoi la méthode ? En 1976, j'ai retrouvé un article d'Ouest France, d'un congrès de la CFDT, avec une vision apocalyptique du pays, faible taux d'emploi, chômage élevé et vide social et culturel. Et le titre du journal, c'est le pays de Vitré est appelé à disparaître. Alors voilà la faiblesse. Mais nous avions des sacrés atouts. J'en vois trois. Le premier pour moi qui est fondamental dans l'Ouest, c'est l'éthique du travail qui vient des traditions rurales. Le deuxième, c'est, j'ose le dire, le christianisme social qui fait qu'il y a une empreinte d'attention à l'autre, de confiance. Et puis le troisième pour nous, c'était l'autoroute et nous avons utilisé les échangeurs comme un élément de développement. Alors partant de là, comment est-on arrivé à la compétitivité compte tenu de nos points de départ ? Je dirais que la compétitivité, c'est d'abord la confiance et des messages. Et pour nous, le message répété, c'est de dire la France a tous les atouts d'une grande nation prospère, plus qu'aucun autre pays, mais elle n'a pas su réduire suffisamment ses faiblesses, y compris les nôtres. Et deuxième expression, le chômage répété, c'est l'inégalité majeure. Elle conduit à la pauvreté et surtout au sentiment d'inutilité sociale. Et donc, notre message, c'était de dire, n'attendez pas des autres ce qu'ils ne peuvent pas donner. Les clés de l'avenir sont en nous-mêmes. Alors si j'ai trois minutes, qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait au-delà de ce message ? D'abord, participer à la compétitivité des entreprises. L'INSEE nous dit que nous sommes le territoire le plus actif sur le plan industriel, mais le plus vulnérable. Car le tiers des 14 entreprises de plus de 500 salariés sont détenues par des fonds de pension et des investisseurs étrangers, dont l'objectif, c'est the bottom line. Partant de là, nous avons joué sur cinq facteurs. La fiscalité pour rendre de la compétitivité aux entreprises compte tenu de notre retard vis-à-vis de nos voisins. Donc nous avons, non pas par idéologie, mais une fiscalité de 22% inférieure à la moyenne des villes de même strata. Deuxième élément, nous n'appliquons pas le versement transport, toujours pour gagner des points de compétitivité. Troisièmement, nous avons construit pour autrui 30 bâtiments industriels. Et je prends un exemple d'un homme que vous connaissez ici, Guy Dadou. Guy Dadou vient un jour me trouver en disant, je cherche un bâtiment, je n'ai pas les moyens, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et dans l'heure qui a suivi, il avait les clés d'un bâtiment relais. Nous avons construit 30 bâtiments industriels et tertiaires pour permettre aux entreprises de se concentrer sur leur développement. Nous donnons une deuxième chance aux entreprises. Lorsqu'une entreprise a des difficultés, qu'elle est bien dirigée, mais qu'elle passe une mauvaise passe et qu'elle risque d'aller à la liquidation, nous rachetons les locaux pour lui donner une deuxième chance. Et de la trésorerie, et de la trésorerie. Deuxième objectif, faciliter la vie des entreprises. Nous avons regroupé dans un pays où il y a énormément, beaucoup de structures, les 10 structures qui s'occupent de l'emploi sous un même toit. Avec un même directeur et non pas trois directeurs. Et je vous assure que pour les entreprises, ça a été un plus. Et en plus, cette maison de l'entreprise, de l'emploi, est dirigée par un chef d'entreprise qui s'appelle Éric Normand. Et avant, c'était Dominique Langlois. Le troisième objectif pour nous, ça a été de valoriser les métiers manuels. Je me rappelle, et c'est l'histoire du campus de Kerlan. Un jeune venant me trouver un jeune, j'étais à ce moment-là jeune député, en me disant, est-ce que vous pourriez m'aider ? Je suis maçon et je voudrais me reconvertir et avoir assistant comptable. Je lui dis, mais il y a beaucoup plus de perspectives dans votre métier. Il me répond, vous ne pouvez pas comprendre, vous, quand vous allez au bal et que la fille vous dit, qu'est-ce que tu fais ? Et que je dois répondre maçon. Ça m'avait stupéfait. Et lorsque nous avions décidé, avec la Chambre des métiers et la Chambre d'industrie, de créer le campus de Kerlan, nous avons décidé de regrouper les centres de formation d'apprentis et de l'appeler faculté des métiers. Ça change tout. Que n'ai-je reçu de certains universitaires qui pensaient que j'allais humilier l'université française ? Donc, ce besoin de considération, pour moi, est une faiblesse de la France. Et valoriser les métiers matuels, ça a été notre objectif. Nous avons fait un livret, Jeunes dans l'industrie, écoutez-les, avec une exposition. Chaque année, nous remettons des prix, c'est l'Académie des métiers. Et trois entrepreneurs ou cadres viennent dire qu'à partir d'un CAP, on peut devenir chef d'entreprise et réussir sa vie. Et puis, nous avons 160 gens de métier et artisans qui, le mercredi après-midi, consacrent leur après-midi à transmettre leur savoir-faire à des jeunes de 9 à 14 ans. Sur ces jeunes, il n'y a aujourd'hui aucun décrochage scolaire. Je vais terminer en disant que tout est possible et que si on me posait la question pour demain, je dis le plus important pour nous, c'est d'élever le niveau de qualité industrielle qui passe par l'élévation du niveau de formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous aider en mettant en place une université des métiers, par exemple sur le pays de Fougères, l'IFRE-Vitré, et puis troisièmement, nous mettre aussi sur le marché des bureaux. Nous pouvons être compétitifs comme nous l'avons été sur le secteur industriel. Merci à vous tous. Merci, mais vous restez avec nous, Pierre Méniuri. Yann. Simplement faire une remarque. On voit que la co-construction qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de la co-construction physique de bâtiments, mais aussi de la co-construction psychologique entre toutes les parties prenantes. C'est une remarque que je vais faire avant qu'on passe à l'autre témoignage. J'avais une question pour Pierre. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, donc tu as parlé du groupement entre la maison de l'emploi et Pôle emploi, est-ce que tu referais la même chose aujourd'hui et qu'est-ce qui manque peut-être s'il y avait quelque chose à rajouter ? Le CNAM, c'est-à-dire la possibilité, tout au long de la vie, d'avoir une promotion. Quand je vais en vacances aux Etats-Unis, puisque ma femme est originaire, je m'embête. J'ai été visiter deux universités dans le Kansas, je ne me rappelle plus, ou le Texas plutôt, et deux communautés collèges de BTS. Le samedi, tous les parkings sont complets, permettant aux techniciens de devenir ingénieurs, à l'ouvrier de devenir technicien, à la fille de salle, de devenir assistante sociale ou autre. C'est ce qui nous manque en France. Permettre tout au long de la vie une formation. Alors c'est là où la Bretagne pourrait être originellement bien placée pour le faire. Caroline Bélan, pour Onyoussi, on parle de compétitivité déjà depuis 12 minutes. J'aimerais qu'on voit un peu avec vous, là où vous, au sein de votre start-up, vous placez le curseur. Je crois qu'au premier rang vraiment de vos attentes, c'est l'équipe. L'équipe vraiment qui doit avoir une vision commune, les bonnes ressources, au bon endroit. C'est un peu comme ça que vous voyez la compétitivité au sein de votre structure ? Oui, c'est ça pour nous. La compétitivité, c'est vraiment basé sur l'humain et sur les relations. Donc que ce soit bien sûr et avant tout l'équipe, parce que ça, c'est ça qui fait la force d'une entreprise. Mais aussi dans nos relations avec nos partenaires, nos prescripteurs et en fait, toutes les personnes qui font partie de notre écosystème. C'est d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs, qui partagent la même vision, qui ont envie d'aller dans cette direction et aussi d'entretenir la relation parce que ce n'est pas le tout de commencer à travailler ensemble. Il faut se voir régulièrement, il faut être transparent et il faut vraiment avoir envie de co-construire, comme on le disait, pour aller plus loin et rester toujours le plus compétitif possible. On le verra tout à l'heure dans une autre table ronde. L'élément essentiel, c'est vraiment la confiance. Avoir confiance et puis de l'autre côté, donner confiance aussi. Exactement. Sans confiance, on ne peut pas avancer et on ne peut pas avoir de relation pérenne. Donc, il faut réussir à mettre en place cette confiance, justement à travers la transparence des points réguliers, encore une fois, de la co-création et de la co-construction. Collaboration également avec tous les acteurs et puis bien observer vraiment ce qui se passe chez les concurrents ? Oui, nous, on observe ce qui se passe chez les concurrents mais on va plus loin aussi, c'est qu'on pense qu'il y a des synergies à trouver avec ces concurrents et donc on essaye de voir justement aussi comment on peut travailler ensemble et comment on peut se challenger mutuellement pour toujours aller plus loin. Le digital ouvre, selon vous, aujourd'hui, de nouveaux champs ? Oui, tout à fait, notamment parce qu'on a un accès à la formation qui est très facile et nous, notre projet de base, c'est un gobelet qui touche tout le monde, c'est un usage du quotidien et le digital permet de rendre notre projet accessible à tout le monde et de faire de chacun un acteur du changement. Vous avez beaucoup pitché et surtout beaucoup sensibilisé. Vous avez été aussi fortement primé parce que ce petit gobelet, les pitches commençaient souvent parce que voilà, vous le jetiez ce gobelet et puis vous avez dit non, attention, ce geste, il ne faut plus le faire, principalement avec le plastique. Oui, exactement. Nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est vrai que ça peut paraître étrange parce qu'on fait tous une entreprise sur un petit geste, mais c'est en fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est les usages du quotidien, comment on peut les changer pour faire du meilleur et comment on peut sensibiliser tout à chacun et comme je le disais, les rends acteurs du changement. Gilles Tellier, vous avez ouvert un peu les hostilités tout à l'heure sur cette compétitivité. Comment vous la voyez sur votre territoire dans la prochaine décennie ? Une fois de plus, l'innovation collaborative doit être présente parmi l'ensemble des parties prenantes, des parties intéressées. Tout le monde doit s'intéresser finalement à l'autre et c'est le cœur du sujet, de l'intermodalité, également des stratégies de mobilisation des uns par rapport aux autres et l'induction, qu'elles soient entre aéroports ou entre différents modes de transport. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'opposition mais on est vraiment dans l'addition. Yann, vous êtes là aussi pour essayer de synthétiser les choses. Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui sur ces trois témoignages et ces trois discours autour de cette compétitivité ? On voit bien tout à l'heure, c'est que Roger Paul-Roy l'évoquait, il y a un trousseau de clé des émotions pensantes qui est en train de se diffuser. On ne parle plus technique, on ne parle plus mode d'emploi, on ne parle plus manuel de management ou autre. On voit bien, on est sur des valeurs qu'il faut partager. Tout à l'heure, on l'a dit, on peut même dire à son concurrent ce qu'on fait parce qu'on s'aperçoit qu'on fait de l'ensemencement croisé en créant de la confiance autour de soi. Il y a une bienveillance qui se développe, c'est un peu la mode, mais une bienveillance exigeante qui fait progresser et on le voit bien, la confiance, l'audace, tout à l'heure, on parlait un peu d'espoir pour agir aussi. Tout ça, aujourd'hui, ça crée des dynamiques de groupe localement et ça peut faire la différence sur le terrain. On a pris l'exemple de Vitré qui est un exemple un peu symptomatique. C'est vrai que c'est un peu un mini-land allemand à l'ouest de la France. Hervé. Je voulais interroger Pierre sur le problème. On parle de la compétitivité mais aussi, il le sait, le président Kermarin qui est très attaché à la marque territoriale, ce sera l'objet de la troisième table mais on a la chance d'avoir Pierre, j'aimerais un peu le tester là-dessus. Est-ce que quand on est à l'extérieur du département, on a une lisibilité économique si évidente que ça ? Et sur Vitré, qu'est-ce que on pense faire pour poursuivre cette image ? C'est délicat. Moi, je pense que la Bretagne, j'ai été très marqué par une étude de l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale qui a analysé les 21 régions françaises sur 30 critères, 15 critères de performance économique et 15 critères de performance sociale. Et qu'est-ce qui apparaît dans ce résultat ? Que la première région française, c'est les Pays-Loire et la deuxième, la Bretagne. Et l'explication principale, outre nos traditions christianisme social bienveillance, c'était le fait que la force du Grand Ouest était certainement deux métropoles, mais aussi un réseau de petites villes et de villes moyennes bien liées à son tissu rural qui favorisent les capacités d'initiative, de créativité et de responsabilité. Alors, s'il y avait une marque, je ne vais pas m'aventurer, moi, je serais tenté de dire la vie des gens demain, dans 15 ans. Comment préparer la vie des gens ? Que l'on habite en métropole, que l'on habite en zone rurale ou que l'on habite dans les villes. On vient de perdre un grand dirigeant d'entreprise. Je crois que le plus grand mot pour lui, c'était la bienveillance et la considération. et tous les territoires ont besoin de considération et d'espoir. L'espoir et l'avenir, Gilles Tellier, c'est quoi pour l'aéroport d'Aurenne ? Le cap vers le million de passagers, l'arrivée d'une compagnie comme EasyJet qui va de nouveau révéler une offre et donc une demande. Très clairement, on s'en va vers cet objectif. Si je prends le parallèle, l'aéroport de Strasbourg qu'on desserre également. Il a également la complémentarité des aéroports de Stuttgart ou de Balmuluz à 1h, 1h30 et Strasbourg fait aujourd'hui 1,2 million de passagers à côté de l'aéroport qui ont plusieurs millions de passagers à côté. Même chose pour Lille qui est enclavée finalement entre Bruxelles, Charles de Gaulle, Charleroi et Beauvais. Aujourd'hui, l'aéroport de Lille, c'est presque 2 millions de passagers. Plus de 600 000, 650 000 passagers. Le million, c'est à l'horizon ? C'est pour demain, 2020. 2020. Et c'est vrai que l'arrivée des compagnies low-cost ont donné un véritable coup de booster quand même au transport aérien. Les low-cost aujourd'hui font 76% de la croissance du transport aérien. Rejoindre Lyon pour 34 euros, c'est effectivement une révolution, une mobilité offerte notamment aux plus jeunes. Mais on voit qu'aujourd'hui, le transport aérien continue sa démocratisation et très clairement, l'aéroport de Rennes prend son envol grâce à ça. Merci en tout cas à vous trois. Yann, on est arrivé vraiment dans le temps qui était imparti à cette première table ronde. On va vraiment vous remercier et vous applaudir pour vraiment... Applaudissements ... ... L'UE. Merci en tout cas. Compétitivité, c'était la première thématique. Oui. L'UE. Eh oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors normalement, si la magie de l'infographie devrait... Voilà, tout à fait, très bien. Donc voilà, on a souhaité, puisque Hervé Kermarek dans son discours introductif l'a évoqué, on fait déjà beaucoup de choses et le but, c'est de les évoquer également. On a des équipes qui sont très engagées. On va essayer de citer un chiffre pour chacune des tables rondes. Alors il y en a deux, il y en aura deux tout à l'heure aussi. Donc un chiffre 80 et 100. Voilà. 80% des adhérents de l'UE35 ont moins de 50 salariés et 40% moins de 10. Ça veut dire qu'on est typiquement représentatif et enraciné dans nos territoires. C'est une première chose parce que c'est vraiment la force du territoire d'avoir des TPE et des PME qui sont engagés. On voit bien les pays où ça marche, c'est parce qu'on a des entreprises de taille humaine qui font le job. Donc on est représentatif de ce territoire-là et on veille par l'action de l'UE à faire en sorte que tout type d'activité, y compris l'industrie, souvent on nous dit attention sur Rennes, c'est plutôt du service, oui, mais il y a du vrai faux service aussi puisque souvent c'est de l'industrie qui a été sous-traitée. Donc tout type d'activité, tous les secteurs d'activité, tout type d'implantation également, tout type de pays et toute taille d'entreprise. À ceux qui souvent se posent la question de savoir à quoi sert l'UE, depuis que j'y suis un petit peu plus présent, je peux vous dire que ce n'est pas un club de vieux monsieur qui se retrouve à l'heure du scotch. Il y a d'ailleurs beaucoup de dames, ce qui est agréable. Il n'y en a pas assez encore mais on en fait venir de plus en plus. C'est surtout un endroit où on essaye de faire progresser les territoires. La vitalité ne vient pas de l'UE mais si on peut l'accompagner, ne pas l'empêcher et l'encourager à travers les 100 événements qui sont organisés dans l'année, que ce soit des formations, des rencontres, des événements comme ici ou des voyages à l'étranger, on considère qu'on n'aura pas été inutiles au cours de ce mandat. Merci en tout cas. Merci à vous trois. Merci à vous.